Contre 21 à Seb Augier, la victoire évidemment pour Yarimati à Latvala. On voit ici les points bonus distribués pour la Power Stage. Ça a été une semaine fantastique, ce rallye ne m'a jamais vraiment souri par le passé, même si j'ai fini sur le podium ici l'an passé. Cette victoire est vraiment spéciale, on a réussi à se mettre bout à bout, c'est le prix d'un gros travail d'analyse avec mes ingénieurs, et ça prouve qu'on a compris ce que je devais faire pour être plus performant. Toutes ces petites choses mises bout à bout prouvent que la victoire doit désormais être toujours notre objectif. Yari Mathia Latvala, extrêmement satisfait d'avoir battu surtout à la régulière son coéquipier, Mérival et champion du monde en titre, Sébastien Augier, qui au final prend donc la deuxième place de ce rallye à 1 minute 26.9. Très beau résultat d'ensemble quand même pour Volkswagen avec les premières, deuxièmes et quatrièmes places. C'est un de nos meilleurs rallies alors qu'il était vraiment très difficile, nous dit Yost Capito. Tout a parfaitement fonctionné, nous n'avons eu qu'un seul souci, la courroie d'alternateur d'Andrea qui l'a contraint à une belle remontée, mais une prive de podium c'est dommage, sans ça nous aurions placé sûrement nos trois voitures sur le podium. Ça aura été évidemment l'idéal, reste évidemment une grande joie du côté de chez Volkswagen qui signe une cinquième victoire en cinq courses disputées cette saison et surtout enchaîne une neuvième victoire consécutive. Un record battu en championnat du monde des rallies. Au niveau du championnat, Sébastien Augier compte désormais à 112 points, 24 points de mieux que Yari Mati à l'Alvala. La bonne nouvelle c'est pour Andréa Smikelsen qui passe troisième et puis à noter derrière Chris Mickey qui passe de la dixième à la sixième place du championnat avec ce très bon podium côté constructeur avec cinq victoires en cinq courses désormais. Volkswagen contre le double de points que son plus proche rival Citroën. Puis Hyundai, malgré tous les problèmes argentins qu'ils ont connus, réduit quand même l'écart avec M-Sport. Et c'est donc Kari Mati à l'Alvala qui inscrit son nom au palmarès du rallye d'Argentine après les huit victoires consécutives du LONUF, le champion du monde Sébastien Loeb. Voilà, prochain rendez-vous avec le WRC, retour en Europe, en Italie pour le rallye de Sardaigne à vivre évidemment sur Sport Plus, s'il a porté du bien, bien sûr soyez prudents sur la route. Salut à tous.